Mais ici, vous avez donc les pays choisis, la région, c'est la France. Les rendements de l'action à terme, un pourcentage, donc je vais plus que 6%. J'ai choisi des ratios ici pour déjà filtrer les sociétés qui ne sont pas endettées et des sociétés qui sont rentables, qui possèdent au moins des marges positives. Donc, la dette nette par rapport à l'ébita, j'ai choisi inférieur à 6. Donc, ça veut dire que la dette que la société possède nette, déjà déduit de la trésorerie que la société possède, diviser par rapport à toute la richesse qu'elle génère avant de payer les intérêts et les impôts, et l'amortisation et dépréciation. J'explique ça dans mon e-book gratuit qui est disponible sur mon site. Vous pouvez aller là-bas sur clubdevaleurs.com et télécharger un e-book. J'explique chaque ratio qu'il y a ici. Donc, j'ai mis inférieur à 6 pour éviter les sociétés qui sont endettées et j'ai mis une marge bénéficiaire nette d'au moins 4%. C'est le minimum. Et j'ai mis une capitalisation société qui pèse plus de 500 millions dans la bourse. On tombe sur 12 seulement sur les marchés français. Au Brésil, on a la moitié des sociétés comparées au marché français. Donc, si en France, on a 800 sociétés, au Brésil, on a 400 environ. Et là-bas, si j'ai fait ces filtres, au Brésil, je trouve plus de sociétés puisqu'on a beaucoup plus de sociétés avec les billets à dividende. Donc, ici, on tombe sur Estelantis, Angi, Orange, Amundis, Cesse, Rubi, Altaria, Métropole Télévision, Télévision Française 1, TF1, V4, Total Gabon, Essence. Donc, vous avez ici le total des 12 sociétés. Une chose intéressante à faire, par exemple, c'est de savoir combien, par exemple, Rubi va verser des dividendes. Diviser la valeur des dividendes par 0,06 et savoir si le prix, il est intéressant maintenant. Il y a certaines sociétés, par exemple, Total Gabon, j'éviterais. C'est une branche de Total. Je ne vois pas d'intérêt d'investir sur la branche de Total là-bas. Cette action, elle est peu liquide. Ça ne bouge presque jamais. Donc là, j'éviterais, par exemple, Total. Mais Amundi, je connais bien. Je trouve Amundi une société financière très intéressante. Estelantis, parmi les sociétés industrielles cycliques, je trouve une société intéressante aussi. Rubi, pourquoi pas, ça travaille dans un domaine d'activité très spécifique, dans les pétroles, les gaz, etc. TF1, c'est une société avec des bons résultats, d'énormant, qui verse beaucoup de dividendes. Donc, pas forcément les 12 vont être des excellentes sociétés pour investir avec une stratégie à dividendes. Mais au moins 4, 5 ou 6 sociétés ici, ça va vous donner des bonnes idées des sociétés à dividendes. Donc ici, c'est les filtres. Vous pouvez juste faire, par exemple, Yahoo Finance Screener Filtres sur Google. Et sur la première option ici, Filtres de recherche d'actions, vous allez cliquer dessus. Ensuite, vous allez cliquer sur Créer un nouveau filtre de recherche. Vous allez choisir la France comme pays, par exemple. Vous allez choisir un autre pays, France. Vous allez ensuite ajouter un autre filtre. Et vous allez, par exemple, chercher un dividende. Ok ? Rendement de l'action à terme. Donc là, supérieur à 6. Et c'est comme ça que vous allez remplir. Ok ? Et vous allez, vous pouvez choisir, par exemple, les critères des dettes que j'avais choisis. Dettes nettes, paper, EBITDA. Je veux que ça soit inférieur à 6. Ça tombe déjà à 34. Vous voyez ? Et donc, vous pouvez utiliser un critère de capitalisation. Vous voulez que des sociétés qui sont géantes, plutôt. Donc, capitalisation borsière. Et je vais 100,5 millions. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que vous allez filtrer les actions ici sur Yahoo Finance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada